... Professeur Romain Gherardi, bonsoir. Vous êtes spécialiste des maladies neuromusculaires à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil et vous publiez Toxic Story chez Actes Sud, un livre dans lequel vous dévoilez, vous dénoncez ce qu'il faut bien appeler le scandale de l'aluminium dans les vaccins. Alors professeur, racontez-nous ce qui vous a mis la puce à l'oreille parce que c'est une affaire qui remonte au début des années 90. Oui, je n'avais aucune vocation à travailler sur ce sujet et c'est ce sujet qui est venu à nous puisqu'on a vu l'apparition d'une lésion musculaire microscopique que personne ne connaissait et qui s'est révélée être le biomarqueur ou le témoin de la persistance des adjuvants aluminiques des vaccins au site de vaccination antérieure de certains patients. Il y a eu des patients qui... Une petite minorité de patients qui présentaient tous des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, une fatigue chronique inexpliquée, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles du sommeil. Ces patients qui ont ce qu'on appelle un syndrome de fatigue chronique au sens large présentaient dans leurs muscles la persistance de l'adjuvant des vaccins à l'intérieur de leurs cellules immunitaires pendant de très nombreuses années, jusqu'à 12 ans, 15 ans après le vaccin. Puisque de fait, l'aluminium est utilisé comme adjuvant dans les vaccins. D'abord, un mot technique, c'est quoi un adjuvant ? Pourquoi utilise-t-on de l'aluminium dans les vaccins ? Alors, on utilise de l'aluminium, mais on a utilisé d'autres produits. Du phosphate de calcium, des produits bactériens, d'autres produits ont déjà été utilisés. Et le but est de stimuler suffisamment le système immunitaire pour qu'ils reconnaissent bien l'antigène du vaccin et montent une bonne inimmunité contre le vaccin. Ça va renforcer... Ça renfonce la réponse immunologique. Et sans adjuvant, on n'y arriverait pas. Alors, professeur, je vais vous dire, on a dû faire dans le corps. On peut avoir de l'aluminium. C'est mauvais, l'aluminium ? C'est très mauvais. Ah bon ? L'aluminium, c'est un indésirable absolu dans les métabolismes du vivant. D'ailleurs, si je ne me trompe, il n'a pas été mis en cause dans l'affaire des déodorants ? Bien sûr. On en trouve dans les déodorants, c'est ça ? Dans les déodorants et sur une aisselle qui a été rasée avec des excoriations cutanées, des petites plaies. L'hydroxyde d'aluminium qu'on trouve dans certains déodorants va être capturé par les cellules immunitaires, un peu comme l'adjuvant du vaccin. Et on l'a dit, c'est à l'origine de cancer du sein. Alors, c'était pour les applications des antitranspirants, il a été accusé d'induire le cancer du sein, ce qui reste à démontrer complètement. Enfin, il y a des arguments expérimentaux. Alors, contre-argument, vous citez dans votre livre, l'aluminium dans les vaccins, il y en a depuis 1926. Bon, ça va, ça fait presque un siècle, on n'est pas tous morts. C'est même ça, bien entendu. Heureusement, l'immense majorité des vaccinés n'ont pas de problème avec l'aluminium. Et même les problèmes qu'on pointe sur l'aluminium ne sont pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la vaccination. C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous n'êtes pas du tout un ayatollah anti-vaccin, vous êtes pour les vaccins, vous dites, mais il y a des techniques de vaccination qui sont nouvelles et qui nous mettent en danger. C'est quoi ces techniques ? Alors, pourquoi aujourd'hui l'aluminium est-il plus dangereux ? Il n'est pas forcément plus dangereux, mais on a ignoré qu'il était dangereux parce qu'on pensait qu'il était rapidement éliminé de l'organisme après son injection. Et nous avons maintenant la preuve absolument certaine que ça n'est pas le cas. Et notamment, chez certains individus à risque, ils n'arrivent pas, tout simplement pas, à débarrasser leur système immunitaire de cet adjuvant. Et que cette persistance d'un immunostimulant qui va travailler pendant de longues années à toujours stimuler le système immunitaire est en soi un problème. Et nous pensons que c'est un candidat sérieux qui doit être examiné pour sa responsabilité dans les syndromes de fatigue, de douleurs musculaires, dans la population générale, qui touche 1 à 2% de la population quand même. Donc, ce n'est pas un petit sujet, c'est un gros sujet. L'immunostimulation chronique, elle peut déboucher sur les maladies auto-immunes, elle peut déboucher sur les maladies neurodégénératives, elle peut déboucher sur le cancer. D'autant que cet aluminium, il remonte... Vous avez fait des études ? Oui. Et vous l'avez trouvé où ensuite ? Parce qu'au début, il est dans le muscle. Le premier dogme qu'on a mis par terre, c'est de montrer qu'il n'était pas éliminé en quelques jours ou quelques semaines après l'injection. Le deuxième dogme, c'est qu'il ne reste pas localisé à l'endroit où on l'injecte, mais il est transporté par les cellules de l'immunité à distance vers les ganglions, vers la rate et éventuellement vers le cerveau. Ça, ça a été montré en condition expérimentale de façon certaine. Vers le cerveau ? Vers le cerveau. Et donc, dans le cerveau, il est spécialement indésirable parce que c'est un neurotoxique connu de très longue date. On sait que l'aluminium est neurotoxique par au moins 10 mécanismes différents et tous plus indésirables les uns que les autres. Et alors, quelle pathologie ça pourrait déclencher ? Est-ce que ça pourrait expliquer les maladies d'Alzheimer ? Des gens, sérieux, se sont posé la question. Il y a des conditions expérimentales qui laissent penser que si ça n'est pas la cause première de l'Alzheimer, ça peut être un facteur aggravant qui va rendre l'Alzheimer plus précoce, qui va en faire des formes plus graves. Donc, il y a des éléments expérimentaux qui permettent de se poser sérieusement la question. Alors, que vous disent les labos ? Que répondent les labos ? Les labos, naturellement, ne sont pas très enclins à changer complètement un adjuvant qu'ils ont utilisé depuis 1926, comme vous le disiez, sans problème. Sauf que vous dites, avant, les vaccins étaient sous-cutanés. Maintenant, ils sont en intramusculaire. En intramusculaire, ce qui nous a permis de lever le lièvre, si vous voulez, par la biopsie musculaire. Mais surtout, on est dans un moment de l'histoire de la santé où il y a une explosion programmée, en fait, des approches vaccinales. Et donc, le sens de ce livre, c'est de dire ce qui est peut-être tolérable avec une vie où on va avoir une dizaine de vaccinations. Maintenant, il y en a 120 qui sont dans les pipelines. Si on passe de 10 à 100, on va changer complètement de format et le problème peut devenir réellement très sérieux. Par personne, on va avoir 100 vaccins ? Mais c'est possible. Il y en a 120 qui sont actuellement dans les pipelines, selon l'OMS. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Aux États-Unis, par exemple, entre l'âge de 0 et 18 mois, 17 injections de vaccins à l'OMS. Et néanmoins, vous défendez les vaccins. Vous dites, on peut vacciner sans aluminium. Ce que vous dénoncez dans ce livre, c'est l'OMERTA, le mur face auquel vous vous trouvez. Exactement. Racontez l'histoire des G.I.s. Les G.I.s de la première guerre du Golfe. De quoi vous vous êtes rendu compte ? Les G.I.s américains, les vétérans britanniques et les canadiens qui ont été déployés en première ligne dans la première guerre du Golfe sont revenus et ont développé une maladie qui ressemble tout à fait à celle de nos patients avec cette fatigue chronique, ces douleurs musculaires, ces manifestations auto-immunes. Et le seul élément qui est statistiquement associé, c'est la réalisation de vaccinations multiples chez ces G.I.s. Et notamment un vaccin de guerre qui s'appelle le vaccin contre l'antrax ou contre le charbon, qui est une administration en six injections d'un vaccin qui est fortement chargé en aluminium et sur lequel il y a des grands doutes sur l'adjonction d'un deuxième adjuvant de façon presque expérimentale qui avait été introduit pour accélérer la réponse immunitaire. Voilà. On a un peu trop... Le vaccin, c'est très bon. Il y a cette cochonnerie qui est l'aluminium qui n'est pas forcément indispensable. Vous racontez le DTP. Il existe des vaccins DTP sans aluminium. On a besoin des adjuvants en général et en particulier de l'aluminium pour la primo-vaccination, c'est-à-dire pour la première injection. Là, on a besoin d'éduquer le système immunitaire. Mais pour les rappels, il a été montré par la FDA, par exemple pour le tétanos, que les rappels anti-tétaniques n'ont absolument pas besoin d'avoir l'adjuvant. Et il y a eu des vaccins qui marchaient très bien sans adjuvant, notamment le DTP. Et les difficultés dans le monde médical, c'est qu'on a beaucoup d'experts qui sont jugés partis. Il y a peu de gens qui sont compétents donc forcément, ils ont des intérêts avec les labos. C'est ce que vous dénoncez, un peu comme pour l'affaire du Mediator. C'est un problème, c'est exactement. D'ailleurs, ce sujet a été traité par le même conseil scientifique de l'agence du médicament qui s'appelait l'ASAP à l'époque, qui a été dissous après l'affaire du Mediator pour des conflits d'intérêts à tous les étages. Et donc, aux mêmes causes, les mêmes effets. Voilà, merci beaucoup professeur Romain Guérardi. Et donc, vous dénoncez ce scandale de l'aluminium dans nos vaccins. C'est votre livre Toxic Story chez Actes Sud. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Après Calais, le gouvernement promet de démanteler le nouveau campement qui est apparu à Paris, place Stalingrad. Les Italiens également redoutent un nouveau Calais à Vintimis, à la frontière franco-italienne. Quelle solution face à l'afflux constant de réfugiés qui frappent aux portes de l'Europe ? C'est dans l'arrêt intitulé ce soir. Calais, c'est vraiment fini ? C'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air.